Les données sont éloquentes. Ils ne sont pas d'accord. Monsieur le ministre, nous allons devoir les convaincre. Je dois vous laisser. Excusez-moi. Bienvenue chez toi, Lucas. Merci, chef. Content d'être là. Les troupes apprécient peut-être ton geste, mais tu n'as pas été malin. Tu es trop important pour cette opération. Bon sang, tu es trop important pour moi. Je n'avais pas le choix. Seule ma capture pouvait permettre la libération de ces hommes. Heureusement, on avait une monnaie d'échange. Qui était-ce ? Son nom de code est Echo. La chancelière Vissari tenait à la récupérer. Au-delà du fait qu'elle est hybride, on ne sait rien d'autre. Je vais te montrer quelque chose. En tant que dirigeante de New Elgan, je refuse... J'imagine que tu es au courant. Les négociations ont été rompues il y a plusieurs jours. Le gouvernement fait durer en recherchant des options. Inutile de te dire qu'il n'en trouvera pas. Depuis quand on compte sur les politica ? T'as pas tort. Je sais que je t'en demande beaucoup après ce qui t'est arrivé, mais j'ai besoin de ton aide. On est au bord du gouffre, Lucas. À la moindre erreur, nous sommes finis. À votre disposition, chef. C'était une mission de recours de l'autre côté du mur. Infiltration des transmissions militaires, mouvement de troupes, logistique. Il nous faut des preuves concrètes et alors on pourra frapper. Que s'est-il passé ? On l'ignore. C'est arrivé il y a deux heures. Depuis, plus rien. Je veux que tu interviennes. Contacte-moi quand tu auras trouvé l'équipage et les infos. Les Elgast savent qu'on était là et on veut juste limiter les dégâts. On ne peut laisser aucune trace. Je compte sur toi pour faire le ménage. Tu sauras quoi faire. Bon ! Eh bien voilà. Il a eu plutôt de bons retours. Même si c'est vrai qu'il révolutionne en rien la franchise, ni même le genre. Ce jeu se retrouve malheureusement, malgré lui, on va dire, porte-étendard de la PS4 en l'absence des autres exclus. Soit qui n'étaient pas prêtes, comme une Famous Segunson, ou qui ont tout simplement été repoussés, comme Drive Club. On se retrouve avec ce seul jeu vraiment comme porte-étendard de la PS4. Et je vous avoue que pour tout ce qui concerne la capture, j'ai quand même un petit peu galéré. Parce que ouais, sur la PS4, ils ont supprimé les ports composants, le YQV. Donc pour la capture, j'ai dû créer deux petites vidéos de 15 minutes que j'ai mis bout à bout, que j'ai uploadé sur Facebook et que en plus, derrière, j'ai... j'ai frappé, on va dire, pour les récupérer. Donc un peu la misère, là, pour les vidéos PS4. Il va falloir que je trouve une solution un petit peu meilleure. Sachant que, voilà, de toute façon, ça me fait chier quand même de changer mon boîtier alors que j'ai acheté un Avermedia il y a un an, tout juste, et que je suis déjà obligé de le changer. Donc salut à tous, c'est Yoshi, pour Yoshi The Ulti et HoldisRising.com. On se retrouve aujourd'hui pour le premier test PS4. Peut-être qu'il y en aura d'autres avant, je ne sais pas comment je vais m'organiser. En tout cas, là, c'est vraiment le premier que je tourne. Et il s'agit de Killzone Shadowfall. Donc il est sorti le 29 novembre 2013, développé par Guerilla, qui en est au sixième opus de la franchise. C'est-à-dire, c'est quand même, la franchise Killzone commence à être tout doucement importante. Il y a eu quatre épisodes sur console de salon, Killzone 1, Killzone 2, Killzone 3, qui sont vraiment les épisodes canoniques, ce Killzone Shadowfall. On a eu également Killzone Libération sur PSP, qui n'était pas un FPS, qui était plus... Prends ça, toi. Qui était plus, voilà, un épisode tactique, on va dire, qui n'était pas du tout en vue à troisième personne. Et juste avant Shadowfall, Killzone Mercenary, qui était là pour justement booster un petit peu les ventes de la PS Vita. Et c'est d'ailleurs un très très bon opus dont j'avais testé la bêta. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque je n'ai pas à jouer au jeu, mais il y a de grandes chances que je me le prenne aussi, puisqu'il était vraiment excellent. Donc là, on arrive en furtivité. Paf ! C'est parti. Donc, oui, sorti le 29 novembre 2013, la sortie de la PS3, édité par Sony Computer Entertainment, forcément. Donc, grosso modo, en ce qui concerne le pitch de ce Killzone 3, de ce Killzone, pardon, Shadowfall, ça se passe après Killzone 3. Vous savez, pour ceux qui ont fait en tout cas Killzone 3, en tout cas là, je vais vous spoiler, il s'agit tout simplement d'un épisode qui va se passer 30 ans après Killzone 3, la planète Elgan étant désormais inhabitable à la fin de Killzone 3, suite à la détonation de Petruside qui avait entraîné la mort de Joran Stahl, le fabricant d'armes de l'armée Elgast. On se retrouve avec une planète Elgan totalement détruite et ils ont décidé de prendre leur quartier, en fait, tout simplement, sur la planète Vecta, qui va être séparée par deux murs, par un mur où il y aura d'un côté les Vectans et d'un côté les Elgan. Un petit peu à la manière de la guerre froide du mur de Berlin qu'on avait pu connaître un petit peu dans une période, une nouvelle fois, assez sombre de notre histoire. Donc là, le but, ça va être d'infiltrer cette base et de faire péter un petit peu tout ça. Donc on va y aller avec notre Shadow Marshal, Lucas Kellan, je vais y revenir un petit peu plus en détail après. Ici, on se retrouve déjà, c'est la mission 2, c'est une mission que j'ai globalement plutôt appréciée, qui est assez ouverte, avec la découverte du drone qui va nous accompagner, en fait, tout au long de l'aventure. Donc là, on a vu un petit peu comment ça se passait en ce qui concernait le calibrage de ce drone avec le pavé tactile de la DualShock 4. La fonction en haut, je vais vous la remontrer, qui va nous servir dans un premier temps à pouvoir attaquer les ennemis à distance. Regardez-moi ça, c'est quand même pas mal. La capture, normalement, ne devrait pas vraiment rendre honneur au 1080p de la PS4, mais c'est quand même assez propre pour pouvoir justement vous proposer une vidéo de présentation de ce qu'ils ont. Donc vous voyez là, j'ai sélectionné avec le pavé tactile haut l'attaque du drone. Donc le drone attaque une cible tout simplement que vous visez, vous voyez, très simplement, vous appuyez sur la touche L1 et une fois que la cible est ciblée, tout simplement, ça vous permet de les attaquer. Avec la touche de droite, vous voyez, ici, on a la possibilité d'avoir la tyrolienne, plutôt sympa, qui va vous permettre d'attaquer en hauteur aussi vos ennemis, ou encore d'arriver avec une petite phase de corps à corps, de tirer. Donc ça, c'est plutôt bien fait, une nouvelle fois. Regardez-moi ça. Plutôt sympa. Avec ce petit script qui s'enclenche d'un accident. Si je ne dis pas de bêtises, cette navette va se cracher. Et donc, on va un petit peu avancer. Donc comme je vous disais, les réfugiés Elgast, du coup, sont autorisés à coloniser une partie de la planète Vecta, séparés par ce mur. Ils vont créer la ville de New Elgan, où on aura la possibilité justement d'aller. Donc si vous voulez, on a un peu ces deux camps qui vont cohabiter sur une même planète, qui sont séparés par ce mur. Et regardez, voilà ce que je vous disais. Sur la tyrolienne, vous avez la possibilité directement de pouvoir tirer sur vos ennemis. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ou alors de faire une attaque au corps à corps à l'aide de la touche L3. C'est-à-dire quand vous sautez sur un ennemi, comme vous avez vu au début de la vidéo, vous descendez dessus et vous cliquez sur la touche R3 qui sert à faire du corps à corps. Et vous pouvez directement lui planter un couteau. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc là, on se retrouve dans cette petite forêt plutôt sympa. Regardez, avec la végétation, ça, c'est un des points forts vraiment quand même de ce qu'il zone. Ça va être tout ce qui est aussi végétation, tout ce qui est feuillage, arbre, qui bouge comme ça un petit peu au gré du vent. J'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa. Donc là, le but, ça va être de désactiver certaines alarmes et de pouvoir placer des explosifs sur des canons DCA, des canons de défense. Donc on y va justement avec notre shadow marshal, Lucas Kela. Il faut savoir que c'est deux camps qui coexistent sur la même planète. Alors là, on va pirater cette première alarme. Voyez, dès que vous êtes proche, vous pouvez envoyer le drone pirater directement le système d'alarme. et vous avez la jauge de progression du piratage qui se situe en haut à gauche, tout simplement. Donc, avec ces deux camps qui cohabitent, il y aura des missions secrètes qui sont faites vraiment en toute discrétion par les soldats des deux factions, avec Tan et El Ghast justement pour du sabotage, pour des renseignements, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte un petit peu de guerre froide entre les deux camps qu'on se retrouve dans cet épisode Shadowfall. Alors ce qui était pas mal, c'est que c'est un nouvel fois un rappel un peu à l'histoire humaine dans le sens où regardez-moi ce petit passage en tyrolienne. C'est assez kiffant, je vous cache pas de faire la tyrolienne, vous pouvez le faire de haut en bas. C'est assez bien rendu. Ouais, donc ce que je vous dis, ça nous ramène un peu à des parties sombres de l'histoire humaine comme on l'avait eu le cas également dans le premier qu'il zone où ça faisait vachement penser à la reméditarisation de l'Allemagne juste avant la seconde guerre mondiale. Donc c'était à peine caché les inspirations et là en l'occurrence, une nouvelle fois, ça tombe assez sous le sens qu'ils se sont aspirés de cette période de la guerre froide. Donc comme je vous disais, la plupart des missions vont se situer sur Vectacity, donc la capitale en fait de Vectant, où on va justement pouvoir parcourir Templar Park. Donc là, c'est une petite référence à la série pour ceux qui la connaissent puisqu'on est incarné Yann Templar dans le premier qu'il zone. Il est également là dans le deuxième. C'était le général Templar. Je sais plus si c'était le général ou pas. Je sais plus c'était quoi son grade. En gros, c'était le chef. Là, on va pirater la deuxième alarme avec le Howl. Donc voilà, c'est le nom du drone, c'est le Howl en fait, tout simplement. Et on va également parcourir les quartiers généraux du VSA. C'est en fait l'agence de sécurité si vous voulez de Vecta. La prison de New Elgan, donc de l'autre côté du mur. Et on aura un petit retour sur la planète Elgan et vous verrez, il reste malheureusement plus grand-chose. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Killzone aussi, c'est un Killzone différent. Il apporte quand même quelque chose à la série dans le sens où le fait d'incarner un Shadow Marshal va nous donner la possibilité d'être un petit peu plus dans le délire de l'infiltration, ce qui n'était pas du tout le cas dans le Killzone 2 et Killzone 3. Vous vous en souvenez, c'était quand même relativement bourrin, très scripté, très hollywoodien. Là, on se retrouve vraiment sur de l'infiltration pure et dure. Et ça, franchement, je vous avoue que ça fait plaisir. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rappelé d'ailleurs le premier Killzone où on avait la possibilité d'incarner un Shadow Marshal qui était Luger, la petite amie de Templar, qui avait également aussi tout un tas de possibilités d'attaques furatives, de lunettes un petit peu qui détectaient la chaleur à la Sam Fisher, d'avoir un couteau. C'était le seul personnage équipé d'un couteau si je ne dis pas de baisers. Donc, c'était pas mal. On incarne donc Lucas Kellan, un orphelin qui a été élevé avec Taa, recueilli par Sinclair, le personnage que vous avez vu qui l'a briefé au début de la mission, qui en forme en fait un agent spécial du VSA. Il a été élevé carrément dans la haine des Helghast. Mais, voilà, il a vraiment ses propres motivations à haïr les Helghast. Vous le verrez. Alors là, on va essayer de se le faire. Vous verrez qu'il a vraiment ses propres motivations pour haïr les Helghast. Allez, cible, paf, nickel, pleine tête, impeccable. Bon, par contre, là, forcément, j'ai foutu le bordel. C'était pas super discret. Là, voilà, on va rentrer dans une phase peut-être un petit peu plus bourrine puisque, voilà, vous pouvez, vous la jouer soit infiltration, soit vous la jouer vraiment, en l'occurrence, ah putain, il y a une mine là, à mon avis, soit infiltration, soit directement, vous la jouer bourrin. Vous avez encore la possibilité, même si je recommande plutôt l'infiltration dans ce kill zone parce que vous pouvez très vite vous faire descendre. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, dans ce conflit, en fait, on va remarquer que tout n'est pas si simple entre les deux camps puisque, voilà, vous avez rencontré des agents qui cherchent à faire cesser la guerre, des pro-Helghast, des pro-Vectant, des retours inattendus. Donc, ça, c'est plutôt sympa même si c'était plus ou moins prévisible. Mais, voilà, franchement, ça fait quand même plaisir. Alors, ce que j'ai vraiment adoré, c'est de pouvoir aussi, voilà, parcourir la jungle comme ça, cette espèce de forêt, envoyer le drone en reconnaissance directement pour shooter un petit peu tout ce qu'il faut à la petite roulade. Enfoiré, bien vu. Hop. Pas mal. Je vais essayer de se le faire. Un troisième qui arrive et normalement, ça devrait être bon. Donc, le drone va quand même vachement vous servir et vous assister. Le petit truc, c'est qu'il a vraiment tendance aussi. C'est un petit cheaté. Il est un peu cheaté, c'est vrai, comme on dit. Il est un peu cheaté, ce drone, dans le sens où il attire vachement les tirs sur lui. Donc, ce qui vous laisse la possibilité, justement, directement, de pouvoir, tout simplement, de pouvoir tirer à revers aussi et d'abattre vos ennemis un petit peu plus facilement. Donc, c'est un killzone vachement plus sombre. Il a une ambiance relativement spéciale. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il a une ambiance spéciale, ce killzone totalement différente des autres. C'est vraiment de la mission secrète et pas un conflit ouvert avec de la grosse fusillade de ouf, comme dans le premier, le deuxième et le troisième. Donc, franchement, c'était plutôt une bonne surprise. Techniquement, je ne vais pas vous le cacher, j'espère que la capture rendra quand même un petit peu honneur. Techniquement, ça tue. Franchement, les effets de Lensflare, regardez, c'est vrai qu'ils en ont un petit peu abusé sur le titre. Ces effets de soleil qui sont vraiment éblouissants sur certains niveaux, c'est super bien foutu. Le jeu est très bien optimisé. Franchement, ça ne rame pas. Moi, je n'ai pas eu de souci où ça ramait. C'est propre, sans être une tuerie non plus graphique. Mais franchement, ça envoie quand même du lourd. Comme je vous le disais aussi, cette végétation qui est plutôt bien faite. Regardez les arbres qui sont devant vous, ces feuillages qui bougent un petit peu au gré du vent et de la fumée. Les effets de fumée aussi. Putain, les effets de fumée, ils tuent aussi dans ce jeu. Le vent, les particules de poussière, c'est vraiment techniquement très bien foutu. Pas trop de décors destructibles. C'est un petit peu dommage à part les vitres. Forcément, c'est du grand classique. C'est vraiment quelque chose qui m'a déçu quand même dans ce qu'ils donnent. Donc là, on prend la tyrolienne et on va aller pirater une nouvelle fois cette alarme-là. Vous voyez, là ici, il y a encore deux nouveaux soldats. On va essayer de les prendre à revers. On va les contourner. Le jeu n'est pas spécialement linéaire dans le sens où en fait vous avez pas mal de chemins. Regardez la gestion de l'ombre aussi, l'ombre du Shadow Marshall sur les rochers. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est tout un tas de petits détails qui font pour moi la différence quand même avec la PS3. Franchement, c'est quand même pas mal. On voit qu'il y a du potentiel sur cette PS4 même si le jeu n'est pas révolutionnaire. Matez-moi cette petite cascade d'eau aussi. Là, c'est super bien foutu. Assez photoréaliste. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, surtout, ne pas sauter dans l'eau puisque sinon vous crevez. Notre Shadow Marshall ne sait pas nager. Ça, c'est à savoir. En ce qui concerne les textures, c'est propre. Il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, j'ai trouvé plus qu'il y avait du bon que du moins bon. Non, franchement, c'est relativement correct aussi à ce niveau-là. J'ai bien kiffé puis c'est surtout aussi sur certains niveaux c'est la profondeur de champ que vous pouvez avoir vraiment en voie de très loin et ça, c'est vraiment un super truc. Quand vous pouvez voir vraiment de super loin avec la qualité de détail que vous avez, franchement, on se dit voilà, c'est ça aussi la nouvelle génération de consoles. Donc, c'est vraiment une très très bonne plioche à ce niveau-là dans ce qu'il zone. Donc là, le but, ça va être de monter justement un petit peu ce petit sentier pour pouvoir justement poser deux pins de plastique sur les canons de DCA. Donc, on va y aller. Bon, il y a des petits événements scriptés comme ça, comme la destruction de ce décor. Mais bon, voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Après, en termes de gameplay, on est sur un gameplay classique. Les gâchettes de la PS4 sont très correctes. Là, franchement, pour le coup, j'ai pu les tester dans ce kit zone. c'est une très très bonne chose. Voyez là, avec l'aide de la touche droite en fait, de la croix directionnelle, j'ai la possibilité de déclencher une esthèse de scanner qui me permet d'avoir les ennemis en surbrillance. Donc, c'est un peu cheaté, mais c'est pas mal foutu. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations sur les ennemis qui peuvent vous entourer et de pouvoir agir vraiment dans la plus grande discrétion. Alors, attention bien sûr à ne pas le faire trop fort parce que sinon, vous pouvez vous faire repérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait en sorte justement qu'il y ait une petite difficulté supplémentaire. Et voilà, vous voyez les effets de lumière là quand même quand j'ai fait cette attaque au corps à corps, ça tue. Celui-là, on va se le faire rapidement. On va essayer. Et trop tard, il a déclenché l'alarme. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, c'est censé se gâter un petit peu. Il va falloir monter à l'étage en théorie pour pouvoir justement les canons de DCA. C'est un pas classique. Pas mal ça. Hop, broyage de cervicale. Donc vous avez trois types d'attaques au corps à corps, au couteau. Vous en avez une part derrière où il va trancher la gorge, une où il est plantée dans le dos, une dans le cœur, je crois, plus le broyage de cervicale qui est plutôt sympa. Donc le premier plein de plastique qui a été posé. Donc voilà, en termes d'infiltration, c'est pas mal. C'est justement ces possibilités-là de pouvoir avoir du combat au corps à corps. Dommage, il n'y a pas suffisamment de finish move à mon goût, des finish move qui étaient apparus dans Killzone 3. Donc ça, c'est un petit regret. Et voilà pas mal celui-là aussi, le finish move, enfin l'attaque au corps à corps en descendant. Et là, tac. Donc c'est super nerveux quand on veut, même si je recommande plutôt de la jouer à infiltration. Le jeu est quand même pas mal nerveux. Et quand il s'agit de la jouer bourrin, on peut tout à fait le faire et ça le fait franchement. Donc très très bonne pioche. Moi, au niveau du gameplay, le fait de pouvoir jouer un petit peu à infiltration, c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans ce Killzone. Donc là, le but, ça va être de rejoindre nos collègues qui vont lui filer quelques informations. En ce qui concerne les armes dans le jeu, bon, c'est du grand classique, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Voyez cette arme-là qu'on a, c'est l'arme de notre Shadow Marshal. On n'a pas souvent la possibilité d'avoir autre chose mise à part si on pique les armes Elgast. Bon, ça va du fusil traditionnel à fusil à lunettes. Celui-là, on peut d'ailleurs le convertir en fusil à lunettes. De la grenade, de la mine, qu'est-ce qu'on a ? De la grenade aveuglante. On a possibilité d'avoir aussi un lance-roquette, donc c'est plutôt pas mal. Puis le flingue classique, le flingue Elgast. Ben voilà, c'est pas non plus le truc de ouf. Regardez l'ombre un peu quand notre Shadow Marshal court comme ça. Plutôt bien foutu sur le reflet sur le décor. Là, on va utiliser la tyrolienne pour aller directement dans cette planque pour retrouver nos collègues. Bon, concernant tout ce qui est doublage, c'est assez inégal dans ce qu'ils donnent. Franchement, je m'attendais à mieux. Même si ça s'améliore, c'est vrai que voilà, le début, c'est clairement la douche froide en ce qui concerne le doublage. Les scènes qui sont censées peut-être être les plus poignantes sont les plus ratées à mon sens, donc c'est un petit peu dommage. Pour ceux qui ont fait le jeu, ils comprendront. Pour ceux qui feront le jeu, vous le saurez bien assez tôt. Bon après, sinon dans l'ensemble, ça va. Lucas, le personnage qu'on va incarner et doublé, je ne sais plus quelle voie, je crois que ça a l'air d'être la voie de Matt Damon, la voie française de Matt Damon qui est également la voie française de Jason Brody dans Far Cry 3. Donc j'aime bien, j'aime bien cette voie-là. Même si j'ai un doute, si c'est Matt Damon ou Edouard Norton au niveau de la voie, c'est peut-être plus Edouard Norton. Enfin voilà, la voie française d'Edouard Norton ou de Matt Damon, c'est une bonne voie assez reconnaissable et c'est la voie également de Jason dans Far Cry. Donc vous voyez, il peut attirer notre drone certains soldats et nous, comme ça, on a le temps de s'occuper d'autres. Comme ça, c'est plutôt pas mal, plutôt bien foutu et plutôt bien pensé. Ça donne vraiment une dimension un peu stratégique au combat. En ce qui concerne les pistes, l'OST n'est pas mémorable. Il n'est pas fort... Ouais, il n'est pas mémorable. Dans l'ensemble, ça va. Il y a de très, très bons thèmes. Quand l'action se fait un petit peu plus oppressante, quelques bonnes musiques d'infiltration, mais dans l'ensemble, ça reste quand même insuffisant. C'est pas épique comme Killzone 2 et 3. Ça manque un petit peu d'ambition. Mais c'est à l'image quelque part un peu du jeu. Faut savoir qu'au niveau du jeu, il se finit à peu près en une dizaine d'heures. Moi, j'ai pris un peu moins de 10 heures. Avec une difficulté quand même mal gérée. Donc là, grenade directe, paf ! Bien vu. Donc ouais, avec une difficulté pas super bien gérée, avec des moments quand même assez chauds. Vous allez recommencer pas mal de fois. Et puis la mission qui va suivre, vous pensez que ça va être un petit peu plus dur encore ? Eh bien non, c'est plus simple. Donc voilà, c'est pas crescendo en termes de difficulté. C'est assez surprenant. Des fois, c'est chaud boulette quand même, mine de rien. Quand vous êtes en... Quand il y a pas mal de monde. Mais bon, si vous la jouez Phinode, vous pouvez quand même vous en sortir. En plus, le problème, c'est qu'à certains moments, c'est quand même assez mal expliqué. Il n'y a pas vraiment de tuto. Les objectifs sont parfois difficiles à définir. Donc ça, ça m'a un peu saoulé à certains moments. Mais bon, voilà, vous avez la possibilité tout de même de... Comment dire ? D'appuyer sur la flèche, la croix directionnelle haut et d'avoir la possibilité d'avoir votre objectif qui va se mettre directement à disposition. Donc bon, ça, à la limite, ça va. Je ne vous ai pas parlé de l'adrénaline. Les petites poches là que vous voyez sur la table, l'adrénaline, tout simplement, ça va vous permettre de ralentir un petit peu le temps à la manière d'une sorte de bullet time à la Max Payne qui va vous permettre d'aligner les ennemis les uns après les autres et de ralentir le temps. Ou alors, si vous ne l'utilisez pas de la sorte, avoir la possibilité que votre drone lui-même vous réanime quand vous êtes blessé, quand vous êtes quasiment sur le point de mourir. Donc ça, c'est pas mal de faire en sorte toujours d'en avoir un maximum sous la main. Vous en trouvez dans le jeu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi en ce qui concerne le jeu ? Il y a le retour quand même des collectibles, les collectibles, je ne sais plus comment on dit, tout ce qui est documents, dossiers, journal audio qui sort d'ailleurs par les haut-parleurs de la DualShock 4. Bon, c'est sympa mais bon, c'est pas non plus des briques. C'est des choses qui se sont déjà vues déjà sur Wii, il y avait du son qui sortait de la manette. Sur Zombie U, c'est pareil, sur la Wii U, enfin voilà, c'est pas non plus extraordinaire à ce niveau-là. Donc voilà, le jeu quand même, dans l'ensemble, moi je trouve qu'il est plutôt bon même si on sent qu'il a été rushé. Les dernières munitions ne sont pas très très longues. Ils ont juste mis des hordes de Helghast, placés à des endroits stratégiques pour pas mal vous ralentir et vous obliger à être stratégique et à apprivoiser un petit peu le truc mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, c'était pas non plus un truc de fou, quoi, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'était ma petite opinion sur Killzone 4, un jeu qui montre clairement le potentiel de la PSG. Je pense que ça nous laisse présager vraiment du meilleur. Le level design, comme je vous dis, est pas toujours linéaire. Il y a des nombreux chemins annexes, il y a des conduits d'aération, des échelles, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Les maps les plus ouvertes sont quand même celles en extérieur, donc c'est une petite déception qu'il n'y en ait pas plus. Il n'y a pas énormément de script par rapport à Killzone 2 et 3, donc grosso modo, moi je suis assez satisfait. Je pense même que je vais me le refaire une petite fois en difficile. J'ai globalement apprécié l'aventure, surtout le fait d'être un Shadow Marshall dans l'infiltration, ça, ça m'a beaucoup plu et franchement, c'est plutôt une bonne pioche ceux qui le veulent. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le jeu a du potentiel, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada